Danses pour les arbres Quand j'évolue dans un milieu sous des conditions difficiles et hostiles, ce sont d'abord les mots qui viennent naturellement et à partir de là, les images que je filme ont un lien et il n'y a plus qu'à les mettre ensemble pour le montage. Et ça crée un film qui a une touche poétique. C'est ça qui me fait vraiment vibrer quand je suis au milieu de la nature. Des anecdotes pour danses pour les arbres, ce n'est pas beaucoup, juste une image de fin quand on voit ce fameux cerf qui traverse une rivière de Belgique. En fait ce cerf ça fait 10 ans que je le suis à chaque saison de Bram et l'année d'après le film, ce cerf est mort en fait dans la rivière. Il n'a pas surmonté le courant. Il est mort de fatigue, de vieillesse probablement. Ça m'a fort touché. Quand je revois ces images, ce film qui parle de la vie se sert donc tout son sens en fait à l'histoire que je veux raconter dans Danses pour les arbres.